Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite surprise pour Alban ce soir pour son anniversaire ? Ouais ! On peut faire un resto, on lui fait une surprise et Maud, Amélie et Alban ils vont nous rejoindre là-bas. Comme ça on y va tous. Ah super ! Et comme ça on fait tous un petit resto pour son anniversaire. Bah ouais cool ! Ça vous dit ? Bah bien sûr ! C'est trop forte ! Ça te dit Fred ? Bah bien sûr ! Je suis sur la terrasse et Capucine nous annonce que pour l'anniversaire d'Alban, on va lui faire une petite surprise et on va tous manger au restaurant. Ok ça vous dit ? Ouais ! Voilà ! Avec plaisir ! Ouais ! Ça va être trop cool ! Cool ! Alors l'idée c'est que nous soyons tous sur place dans le restaurant avant qu'Alban arrive. Donc on a une petite demi-heure pour se préparer et tout le monde sait faire pour se préparer. Bon bah allez ! On est parti ! On a des couleurs ! Dans la voiture on est tous ensemble donc on est les trois couples, Thomas Nabila, Geoffrey, Vanessa, moi et Aurélie et c'est vrai qu'il y a un petit peu de tension entre moi et Aurélie. On est beaucoup l'un sur l'autre, il y a des moments où c'est dur et bah là c'est un moment où c'est dur. Moi je ne le pense pas forcément très bien, moi quand on me dit des trucs comme ça je me renferme en fait, j'aime pas trop parler, j'aime pas trop parler avec les gens, donc du coup on se parle pas trop pendant le voyage. Le soleil s'est couché, si Alban ignore encore tout de la surprise qu'il attend, tous ses camarades sont réunis au restaurant et attendent son arrivée pour fêter son anniversaire. On arrive sur le lieu, je ne sais pas du tout où on est, je sais qu'on est à Miami, il n'y a pas vraiment de truc autour, et donc je me laisse guider. Et on arrive devant la porte d'un super beau restaurant, et là, waouh ! Je rentre, c'est un atmosphère feutré, les gens sont super classe, il y a des lustres en cristaux partout, la déco de fou, et là sur la droite, au fond du resto, j'arrive dans une salle. Paradisiaque. Et là je vois quoi ? Joyeux anniversaire ! 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 Je vois tous les habitants qui m'attendent et qui m'applaudissent en souhaitant joyeux anniversaire, et là, j'en ai pris plein la tête. Et c'est magnifique ! C'est vraiment magnifique ! Je suis trop content de passer mon anniversaire avec vous tous, c'est un truc de fou ! Ah ouais, là c'est génial ! Faut pas rêver mieux quoi ! Alban était super touché de ces cadeaux-là, en tout cas de son troisième cadeau. Il était super content de voir tout le monde, et on commence à trinquer pour l'anniversaire d'Alban. Merci ! Merci à toi ! Alban, tu nous fais un petit discours ? Merci d'être tous là, réunis. J'avais peur de devoir faire un choix entre 5-6 personnes, j'aurais pas pu le faire, ça aurait été vraiment galère. Je remercie que tu sois venu, vraiment, j'apprécie parce que t'étais pas obligé. Comme c'est mon anniversaire, je fais un petit discours normal, et là, je remercie tout le monde d'être venu, et en particulier Marc, parce que je trouve que c'est un effort de sa part d'être venu. Je sais pas si moi-même j'aurais été capable de venir à son anniversaire, donc je pars du principe que c'est intelligent de sa part, et que c'est peut-être quelqu'un qui gagne à être un peu connu. Il l'osait pas trop, il avait un petit peu peur. Non mais voilà, au moins tout a fait l'effort, et peut-être que ce sera le début de l'intégration. Et vous êtes tous trop beaux, et voilà, je suis trop content. Sauf nous ! Là je leur dis, mais attendez, vous êtes tous habillés comme si vous alliez au Festival de Cannes, et moi je suis habillé comme un plouc, je fais comment ? Et là ils commencent tous à me dire, mais pas de panique, on t'a pris des affaires ! Sur celui d'allant changer ! Vous vous souvenez d'un limonné avant ? Et voici maintenant ! Je prends donc mes affaires, je pars aux toilettes pour me changer, histoire d'être un petit peu en adéquation avec le lieu dans lequel on se trouve. Et là, je me sens bien, je suis prêt à passer une bonne soirée pour mes 23 ans. Thank you ! Oh, il a l'air bon le son nom ! Eh oui ! Tout le monde est servi ? Oui ! Et là, la table elle est immense, donc forcément on parle entre binômes, parce que si je dois me mettre à parler à Capucine ou Aurélie, il me faudra un haut-parleur ! Et du coup, je parle avec Tommy, on a nos petits moments, et Ben et Aurélie, ça a pas l'air d'être au top ! Aurélie est à côté de moi, mais elle est pas trop là, elle parle avec Capucine, je sens bien que c'est froid ! Du coup, je me retrouve un peu tout seul, parce que la table elle est un peu grande, donc je sors sur la terrasse, je m'assois ! Je vois que Benjamin quitte la table, assez triste, assez dégoûté, je vais sur la terrasse avec lui, je le rejoins, et c'est vrai que je le vois pas bien du tout ! Qu'est-ce que c'est ça ? Capucine, j'en peux plus, je pense que je vais partir ! Parce que si je reste, ça va se terminer, et je te jure que je préfère rentrer chez moi, que qu'elle et moi ça se termine ! Clairement, il préfère quitter l'aventure maintenant, que de continuer, et que ça se termine avec Aurélie ! Je lui ai dit, mais tu dis n'importe quoi, c'est pas parce que tu vas rester que ça va se terminer avec Aurélie ! Aurélie, elle t'a juste dit qu'elle avait besoin un peu d'air, elle t'a pas dit que ça allait être fini, qu'elle voulait te quitter, ça a rien à voir ! Ça se finira pas, elle te kiffe trop pour ça ! Alors là, tu peux me faire confiance ! C'est juste que moi, je commence vraiment à être fatiguée pour de vrai ! On est tous, même moi ! Mais après, voilà ! On est tous très fatigués, tous ! Benjamin, c'est un homme amoureux ! Je comprends complètement sa réaction, je comprends qu'il puisse être mal, et je pense que son seul pilier dans l'aventure, c'est Aurélie, et que sans Aurélie, bah, il préfère partir ! Mais je trouve ça dommage, faut pas qu'il parte ! Pousse-toi un peu, et viens d'ac ! Et déconne pas, hein ! T'es fou ! Prends un bol d'air ! Capucine et Marie me disent qu'il faut surtout pas que je parte, que déjà, qu'Aurélie est amoureuse de moi, et que c'est juste un passage, et qu'il faut laisser passer l'orage... Pfff... 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 Je suis pas... Pfff... 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 On passe une soirée de malade, une ambiance cool, on mange super bien. Et là, tout le monde se fait servir ses desserts et moi, je remarque que le mien tarde à arriver. Joyeux anniversaire ! Et là, sur grosse surprise, je vois arriver mon gâteau d'anniversaire avec Fabrice. Et là, j'hallucine parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et là, je vois qu'il a fait le déplacement et je suis juste halluciné qu'il a fait le déplacement juste pour mon anniversaire. C'est un truc de fou. Le petit truc qu'on n'a pas calculé, c'est que quand il arrive et qu'il faut que je souffle mes bougies, on a quand même juste 10 mètres qui nous séparent tellement que la table est grande. Donc Fabrice prend son courageux à deux mains, il monte sur la table et il me fait souffler mes bougies. Ça, c'est la classe. Fabrice, allez ! Alors Fabrice, il est venu personnellement pour souhaiter l'anniversaire à Alban. Il s'installe à côté de moi et là, il nous annonce des autres nouvelles. Bon, mais sinon, Fred neuf ? Bah, c'est à vous de donner un peu de nouvelles. Alors là, tiens, l'association, par exemple, Fred, on en est à... On en est à presque 5000 dollars. Bon, moi, j'ai trouvé, je pense, un donateur qui va faire un gros, gros chèque. Le donateur se trouve dans le pays des cow-boys. Non, c'est pas le Texas ? Ça veut dire que ce soir, je suis venu pour vous annoncer qu'il y en a quatre qui vont partir demain matin au Texas. Donc, qui partira demain matin à la première heure au Texas ? Fred. Moi, je vois bien dans un ranch avec des chevaux et alors là, je suis... Mieux que ça, ça ne pouvait pas m'arriver. La deuxième ou le deuxième qui va partir au Texas demain, c'est... Capucine. Le troisième ou la troisième, Vanessa. Maintenant, le dernier ou la dernière, Aurélie. Je me dis non, comment je vais faire ? Je déteste les chevaux, j'ai trop peur de ça. J'ai peur de Fred. Je me dis non, c'est la misère. Bon, à son anniversaire. Voilà. Alban. Et au départ, c'est qu'un repris au Texas. Et surtout, au départ au Texas, et soyez bon parce qu'on compte sur vous pour le chèque. Le chèque. Ce matin, c'est froid toujours. Aurélie et Capucine sont en haut dans la chambre, elles préparent leur valise. Je crois qu'elles font une valise pour toutes les deux. Moi, je suis en bas, on se parle pas trop. Benjamin, il est où ? Je sais pas. Mais ce Louis-là, ça me fait un peu de vacances. L'ambiance entre Ben et Aurélie ce matin est plutôt tendue. Aurélie, on a un peu marre de Benjamin. Elle est oppressée par Benjamin. Il est tout le temps derrière elle. Mais tu lui as dit, tu lui as expliqué que t'avais besoin de respirer un peu et tout. Elle a dit quoi ? Non, il m'a dit pourquoi tu m'en as pas parlé avant. T'as peur de le blesser, il fait de la peine le pauvre. Benjamin, je le sens très attristé et ça me fait un peu de la peine pour lui. Donc j'ai une discussion avec Aurélie en lui demandant un peu comment elle se sent et tout. Et si maintenant, quand tu rentres, il t'a pas manqué, tu fais quoi ? Ben, merci à boire mon bikini. Parce qu'en dehors, en trois jours, j'aurais viré. Il est tellement gentil. Ben oui, il est super respectueux, il est marrant, il est pas con. Le seul truc, c'est qu'il est un peu trop haut de colle, quoi. Arrête de me dire ça, j'ai un peu de... Je supporte pas qu'un mec soit tout le temps derrière moi et tout, car je pense que voilà, il y a un moment donné, il faut bien que t'aies une vie sociale, quoi. Je veux bien, on s'aime beaucoup. Mais voilà, ça fait deux mois qu'on est ensemble, j'ai l'impression que ça fait cinq ans, quoi. Je suis saoulée. T'as fait ta valise, toi ? Je suis habillée de mon temps. À z'en prête-toi en double. Arrête. Tu vas déplier. C'est pas relou, là, mais presque. Aurélie, c'est une personne qui... qui cherche le conflit tout le temps. Et malheureusement, avec moi, voilà, je rentre pas dans son jeu. Voilà, j'estime que j'ai pas rentré dans ce jeu-là, et que le jour où vraiment il doit y avoir un conflit, c'est pour des choses qui sont importantes. Elle lui parle pas comme ça, toi aussi. Mais Aurélie... Il parle pas mal, il lui parle pas mal. Je sais pas du tout où j'en suis avec Ben, donc voilà, je sais pas. Je sais pas du tout, je suis complètement paumée. C'est le moment de partir, je fais mes adieux. Alors, très difficile, car on vit quand même ensemble H24, on est tout le temps tous collés l'un à l'autre, alors quand il y a un départ, c'est toujours un petit peu difficile. Ben, que je laisse derrière moi, les adieux avec Ben se font un petit peu bizarrement, c'est un petit peu froid. C'est le départ pour Houston, pour les filles. Aurélie vient vers moi, elle me fait un bisou, elle me dit rien. Moi, de l'avoir parti, ça me fait un peu... Maintenant, voilà, finalement, ça tombe plutôt bien, ce voyage, puisque Aurélie m'a dit qu'elle avait besoin d'espace, elle avait besoin de souffler un peu, donc là, elle va souffler. Malheureusement, c'est à double tranchant. Bisous ! Bisous ! Je pense que Houston, voilà, c'est le voyage test pour nous deux. Maintenant, ça stresse un peu, mais je vais pas non plus me pourrir la vie. J'ai pas l'habitude de me prendre la tête pour des choses qui servent à rien. En l'occurrence, là, je trouve que c'en est une, donc j'attends de voir quand elle revient. ... Sous-titrage FR ?